Générique ... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver à la une de ce mardi 13 décembre. Zizani au conseil municipal de Oise-Calière. L'opposition demande la démission de Gérard Vignoble, maire Nouveau-Centre. Et puis on parlera également du recrutement des sapeurs-pompiers volontaires. Tout ça, c'est à suivre bien sûr dans cette édition. ... On en parlait dans les titres, un conseil municipal ou le, hier soir, pour Gérard Vignoble, maire Nouveau-Centre de Oise-Calière. A la tête de sa commune depuis plus de 30 ans, l'élu est épinglé par la Cour des comptes régionales pour une mauvaise gestion des finances de la ville entre 2006 et 2010. Lui sont reprochés, entre autres, sa légèreté en matière de finances publiques, une augmentation de ses frais personnels et une mauvaise attribution des logements de fonction. L'opposition a déposé plainte et appelé les Oise-Caliens à faire de même. Mais face à la demande de démission, Gérard Vignoble reste inflexible. Écoutez ses propos recueillis sur place par Tanguy Lécluse et Médéric Pircaire. Respect, sérénité et puis, comme j'ai dit à la fin de la réunion, vive 2014, vive le projet et vive... Je n'ai qu'une seule envie, c'est de tous aider la terre de leur beauté de cul. 5, c'est le nombre de braquages qui ont lieu ce week-end dans la métropole. A la veille des fêtes, les autorités observent une recrudescence des hold-up. Souvenez-vous, nous parlions hier sur notre antenne du vol de bijoux en plein Vieux-Lille en fin d'après-midi. Et bien la même journée, une autre bijouterie a été braquée vers 10h, rue de la Clé à Lille. La veille, c'était un bar-tabac au Bourdin, une boulangerie à Roubaix et un café à Croix. Des malfaiteurs qui entrent dans les commerces, menacent les employés et s'enfuient une fois le butin récupéré. Des casques qui ont lieu en période de pointe et en pleine journée. Écoutez l'une des victimes, le gérant de Sohor, au micro de Médéric Pircaire. J'avoue que j'ai dépersuadé qu'ici, il y avait peu de risque de vol, étant donné le monde qu'il y a dans la rue, et notamment le samedi après-midi et le samedi soir, au moment où ça s'est passé. Mais en fait, c'est parce que justement, je pense qu'il y avait beaucoup de monde et il s'est dit qu'en fait, il pourrait se fendre dans la foule et passer inaperçu. Si vous avez toujours rêvé de devenir sapeur-pompier, c'est peut-être le moment, puisque les SP volontaires recrutent 44 235, c'est le nombre de sapeurs-pompiers volontaires engagés dans le Nord. Ils représentent 68% des soldats du feu. Ces hommes et ces femmes peuvent intervenir lors d'appels d'urgence en parallèle de leur vie professionnelle ou de leurs études. Ils sont sélectionnés sur leur forme physique et leur endurance et interviennent sur différentes missions encadrées de professionnels. Masha Grunissen s'est rendu à la caserne de Bousbeck où sont formés les SPV. Écoutez. C'est une organisation, c'est le soir quand on travaille, on travaille pour l'école, on est d'astreinte, donc si ça sonne, on s'en va, on coupe un peu les révisions et tout ça, on va à la caserne, on s'investit. Et dès qu'on revient, on continue. Des fois, ça dure une heure ou deux heures en plus le soir à travailler, mais bon, à côté, on a l'investissement de la caserne. Donc c'est entre guillemets un peu plus longtemps pour l'école, mais bon, entre deux, il y a la caserne, donc on est content d'aller à la caserne quand même. Donc, si on sait qu'on a besoin de nous quand on nous appelle, donc c'est une satisfaction aussi d'être appelé. Le saviez-vous, les encombrants sur les trottoirs de la métropole vont bientôt disparaître. La communauté urbaine veut améliorer le système de recyclage des déchets. Désormais, vous devrez déposer vos vielleries aux déchetteries ou les faire retirer par Esterra, société de collecte des déchets. Sur rendez-vous. Plus d'explications au micro de nos journalistes écoutés. Le problème des encombrants, c'est que la ville était vraiment sale le soir. Elle s'était retournée par tout le monde. Ça fait moins de bordel sur les trottoirs. Parce que souvent, on met ça, et puis les gens, ils passent, ils déchirent les plastiques, et puis il y en a partout. C'est bien, parce que sinon, c'est pour ça que je viens ici, parce que si je le mets sur mon trottoir, ils vont tout passer, ils vont tout retourner, et puis ça fait dégueulasse. Après, ça traîne, c'est sale comme tout. La déchetterie, on vient quand on veut les encombrants, c'est une fois par mois. C'est moins pratique, je trouve. Martine Aubry a inauguré une ancienne friche réhabilitée en 80 logements, dans vos derniers, appelée projet Organum. Ces travaux marquent la volonté de la communauté urbaine de renouveler l'ancien tissu industriel. Selon la maire de l'île, ces réhabilitations urbaines vont permettre, entre autres, la création de 1000 logements à Fives et de recomposer, bien sûr, l'espace public. Écoutez-la au micro de notre journaliste. Déjà, 80 logements, il y en aura 110 au total, de grande taille pour beaucoup, et qui sont à la fois du logement social et, en même temps, de l'accession sociale à la propriété. Il y a aujourd'hui plus de 50 familles qui ont acheté, pour le prix d'un loyer, une maison, pour la plupart, avec jardin, garage, qui sera leur propriété. Donc je crois que c'est très important pour nous que les classes populaires, que les classes moyennes puissent effectivement être propriétaires dans la ville. Et regardez ces images, il porte fièrement la médaille. Et il a bien raison. Patrick, 62 ans, est champion du monde, senior de bridge par équipe. Un prix remporté le week-end dernier à Endoven, après deux semaines de compétition, où il a affronté les meilleurs joueurs internationaux. Président de la Fédération française de bridge, composé de 2 millions de membres, Patrick a initié toute sa famille à ce jeu. Et lui-même n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il a déjà gagné un titre européen. Écoutez-le au micro d'Élodie Bernachon. Un niveau technique de l'équipe qui est quand même assez remarquable. Mais au-delà de la qualité technique de l'équipe, c'est la solidarité, la croyance, la volonté. Il n'y a plus rien au-dessus. Peut-être de reparticiper au prochain championnat d'Europe et de le regagner. Et au prochain championnat du monde dans deux ans, qui aura lieu à Bali, et d'essayer de le regagner. Et on termine par cette information. Donnez envie aux jeunes d'aller au concert, c'est l'objectif des œuvres en famille proposées par l'Opéra de Lille ce soir et jeudi soir à 20h à l'affiche Tour des Crous de Benjamin Brayton. Une pièce en anglais, mais sous-titrée avec des jeunes chanteurs dans le rôle principal. Une œuvre adaptée aux jeunes publics. Si intéressés, allez sur le site de l'Opéra. Restez avec nous. Tout de suite la météo, puis ce sera un nouveau flash. Sous-titrage ST' 501